Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, dimanche 28 juin, 4h10 du matin, et quoi de mieux après une journée éreintante, après avoir suivi comme un bœuf, que de faire quelques calculs mentaux pour bien se reposer la tête. Alors, déjà vous arrivez sur cette magnifique feuille de calcul, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous fait encore notre clément ? Je vais vous expliquer, c'est relativement simple. Alors, d'abord, un des avantages qui peut être très judicieux, c'est que cette feuille de calcul, non seulement elle fonctionne à peu près comme les feuilles de calcul classiques des tableurs Excel et LibreOffice, mais en plus vous pouvez aussi l'exporter vers ces logiciels. C'est toujours ça de gagné. Alors, l'autre point positif, c'est que là vous voyez la sélection, je suis sur Extrude, c'est-à-dire sur cet embronnage. Je veux le volume. Pas de souci, il suffit que je rentre cette formule et j'ai le volume en millimètres cubes. Encore une fois, c'est possible. Bon, maintenant, imaginons que vous ne voulez pas celle de cet embronnage, mais vous voulez celle du cylindre. Alors, le cylindre ici, il est particulier puisqu'il s'agit en réalité d'un extrait de ce que représenterait une bobine de filament complètement déroulée. Et là, vous voyez que nous avons bien ici et ici des valeurs correspondantes. Nous avons exactement les mêmes. Alors, vous n'en faites pas, je ne vous ai pas oublié en chemin. Il faut juste que je retrouve le petit bazar. Document, je crois. Voilà, c'est ça. Hop. Oui, j'ai osé le générique de déchiffrer des lettres. En fait, il n'y en a que pour 3 minutes. Ce n'est pas la panacée non plus. Donc, je vais revenir au fait de ce qui m'amène à faire ces calculs. C'est que ça, voyez-vous, c'est la densité en 1000 grammes par millimètre cube du PLA. Et ça, c'est la densité moyenne d'après 3 filaments différents. Ça, c'est le volume. Par conséquent, ça, ça a été la masse obtenue après avoir multiplié... Non, après avoir divisé, pardon, ce volume-là par le volume moyen des bobines. Il correspond, donc, on va aller voir à ce gros cul. Voilà. Qui fait donc 300 mm par 300 mm par 400 mm. Donc, celui-ci nous a donné le volume de 36 millions de millimètres cubes. C'est-à-dire 36 litres. Et pour le remplir entièrement de filaments, ça demanderait presque 45 kilos, c'est-à-dire 45 bobines. C'est-à-dire 15 075 mètres de filaments. C'est-à-dire 3,877 jours d'impression. Soit 93 heures continu non-stop. Et alors, là, vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Ce correspond, c'est complètement fou. Et bien, c'est tout simplement parce que j'envisage de faire une automatisation de retrait des pièces imprimées. Et d'ailleurs, j'ai repris la masse ici. Là, j'ai ajouté un facteur de 1,25 en surcharge. Et là, j'ai tout simplement divisé par 2. Parce que j'ai estimé que les impressions à la fil longue n'allaient pas dépasser la moitié du volume disponible en volume plein. Donc, ça ne fait que ça. Après, ça me permet de faire l'étude d'un robot qui permettrait de retirer les pièces une fois la pression terminée. C'est pratique. Et j'en ai d'autant plus besoin que je vais travailler en fait avec de la micro-mécanique, littéralement. Pas de l'horlogerie, mais de la mécanique qui vient d'un priment de papier, génie d'encre et laser. Donc, il faut que j'arrive à gérer des moteurs qui vont sortir des couples de 3 newton millimètres par exemple. Ou 0,003 newton mètre. Donc, autant dire, très peu puissant. Mais très rapide. Ça, c'est le côté de la chose en revanche. Alors, hop. Là, nous avons le filament. Là, pour vous dire, on est sur un terrain qui fait 659 mètres, comme on peut le dire, par un kilomètre de haut. C'est grand, hein. Donc, bref, voilà. Donc, nous avons tous ces éléments là. Et nous avons déjà passé les 3 minutes. Vous voyez, ça va vite. Donc, pour vous détailler un petit peu le bazar. Alors, ici, on a le rayon de notre cylindre qui est donc là. Qui représente donc notre filament. Son rayon mi-au carré. Et multiplié par pi. Et son volume multiplié par la hauteur. Et vous voyez bien que, ici, j'ai exactement la même valeur qu'avec cette forme. Cette formulation, plus exactement. Est-ce que c'est chiffré que, du coup, ici, j'ai bien l'unité que je n'ai pas là. Et donc, c'est bon à savoir, c'est que l'unité par défaut, ici, c'est du millimètre cube. Alors, bien entendu, si vous voulez en changer, vous pouvez tout à fait en changer. Ça, vous allez dans édition, préférences, unité. Et vous pouvez passer, du coup, au système US, aux impériales, construction euro, US, pièce métrique CNC, impériale civile. Hop, et ça, on me laisse. Ah oui, j'oubliais de vous préciser, aussi, du coup, le petit champ en dessous. Ça, le nombre de décimales, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule. C'est-à-dire que, si, ici, par exemple, je baisse à 2, Ouf ! Il n'y a plus de 2 chiffres après la virgule qui apparaissent. Intéressant à savoir. Donc, du coup, voilà, c'était une toute petite vidéo. Parce que je voulais vous donner des nouvelles, naturellement. Surtout à 4h30 du matin. C'est là que c'est le plus intéressant. Et parce que, donc, il va y avoir l'étude de ça. Parce que, en fait, ce volume, j'ai oublié de vous le préciser. Celui qu'on voit là, le tout petit point, là. Hop, on va grossir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne prend pas un gramme. Voilà. Donc, tout ce volume, là, en fait. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est parce que c'est la zone d'impression d'une imprimante 3D, Creality CR10 V2. Et que je travaillais sur un projet, vous devez en avoir plusieurs. Et où il est prévu, donc, de faire l'automatisation du retrait des pièces en fin d'impression. Alors, il va y avoir ça. Il va probablement y avoir aussi de l'automatisation par rapport à la gestion des filaments en approvisionnement. Peut-être du multifilament. Probablement aussi de la détection, bourrage ou fin de bobine. Bref, ça promet d'être varié et intéressant. Donc, moi, en attendant, j'espère vous avoir enseigné un petit truc qui peut être très intéressant, voire très judicieux, très utile. Et d'ici là, moi, je vous dis, portez-vous bien. Passez une bonne journée pour dimanche. Et à la prochaine.